Je vais aller très rapidement parce qu'il fait tard, on va parler de la perception de la population, qu'est-ce que la population perçoit de l'équipe, comment on est apprête, comment on les nomme l'équipe de la réponse. Ils ont même des noms, on les racontait des noms, ils ont même de manière de s'habiller, ils ont même de manière de manger, de parler à les restaurants. Donc c'est vraiment une perception pour les uns qui est positif. Pour les autres qui est négatif, pour avoir été là plus de deux mois dans cette épidémie, on a même fait des recherches pour essayer de poser des questions aux habitants du Nord-Kiv, comment ils trouvent les membres de l'équipe de réponse. On va essayer de voir pourquoi il y a une résistance. C'est quoi la résistance ? La résistance c'est le fait que la population n'a d'air pas aux stratégies proposées par l'équipe de la réponse. Et ça, ça pose des grands problèmes comme on l'a dit au terme du IEP. Pourquoi il y a cette résistance ? Et qu'à faire exactement ? Et on va interagir, on aura une conclusion en sorte. Nous avons l'habitude d'interrer nos morts. Ce n'est pas Ebola qui tue les gens pour la première fois. On a toujours eu des deuils. La malaria tue, typhoïde, il y a des accidents de circulation. Les gens meurent à l'écorerie. Les gens meurent, on l'a quitté longtemps. Ce sont des deuils. On a toujours dit, c'est bien, tu as appris ta tante, tu étais malade, il est allé voir le médecin, on a dit que c'était un cancer du sang. La famille s'est confusée, on l'a menée à Kampala et la nanny. Six mois après, la tante est décédée, on ramène l'école, on fait notre deuil, on pleure. Ça va, ça fait mal, mais on comprend que voilà, on a quand même essayé de faire quelque chose, mais Dieu ne l'a pas perdu. Mais avec Ebola, ce n'est pas pareil. Quand la tante meurt, tu ne peux même pas aller visiter et coucher la tante. Il n'y a pas de cérémonie, on l'a menée. Donc c'est ce qu'on appelle la psychologie, un deuil traumatique. Et même vous qui êtes, comme le dernier me dit, il y a même des conflits entre voisins. Parce que parfois, s'il y a votre voisin qui est mort d'Epola, directement, les voisins directs sont des contacts, ils doivent résoudre en quarantaine, ils doivent recevoir les patients, ils doivent être suivis. Donc c'est quand même un problème qui touche pas seulement la famille qui a connu un cas égola, mais c'est tous les voisins. Quand je travaillais, il y a même des gens qui ont dit « Ces gens nous ont amené la malédiction dans la partie. » Parce que à partir du moment où on imaginait que c'est une avenue des rats, des numéros 1 et des enfants, il y a une personne numéro 2, donc c'est la partie numéro 3, 4, 5, même 6 qui est concernée par ces cas confirmés. Donc avec l'Ebola, c'est les deux, mais c'est les deux traumatiques. Parce qu'il y a tout ce patrimoine psychologique des peurs qui accompagne, et c'est ce qui fait que l'Ebola est super. Dans le Grand Nord, Beniboutembo, c'est une co-occupation majeure pour nous tous. Je voulais demander aux avis de la presse, je pense que pour les 30 secondes que j'ai à consommer, c'est déjà suffisant. N'y a pas de tonge en famille, hein. N'y a pas de tonge en famille, hein. Pour tes enfants qui sont conscients que c'est toi qui a créé le monde. L'impossible n'existe pas pour toi. Quel que soit le problème qui se pose, quel que soit le problème qui est vraiment très difficile pour nous, mais lorsque nous te faisons confiance, et que nous faisons ces prières, marcher ensemble, et en marchant ensemble, ça va donner des résultats. Je suis très sûr, puisque je sais qu'il y a eu des témoignages, rien qui existe. Le médecin a ses limites. Soyez-en certains, quelle que soit la bonne volonté que nous avons, le médecin a ses limites. Mais Dieu peut permettre que là où le médecin ne s'est pas franchi, lui peut susciter des possibilités pour que cela puisse avoir des solutions. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous avons commencé, je pense que nous allons le continuer. Vous avez vu que le chef de l'État lui-même, il avait demandé la prière au stade pour prier pour ce pays. Donc c'est pour vous dire que notre Dieu, il est au commencement et il est à la fin de tout. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. ... ... Le message de la Kwanza, c'est qu'il existe, c'est la Kwanza. Il y a la Kwanza, il y a la Kwanza, il y a la Kwanza, il y a la Kwanza. Il y a la Kwanza, il y a la Kwanza. Il y a la Kwanza, il y a la Kwanza, il y a la Kwanza. Il y a la Kwanza, il y a la Kwanza. Il y a la Kwanza, il y a la Kwanza, il y a la Kwanza. Il y a la Kwanza, il y a la Kwanza.